Alors, on continue le panorama. Maintenant, le CCAG fournitures courantes et de services, le CCAG FCS, il est adapté au marché public de fournitures courantes et de services, c'est-à-dire celles pour lesquelles l'acheteur n'impose pas de spécifications techniques propres au marché. Entre dans cette catégorie les fournitures standards normalisées ou achetées sur catalogue et les prestations de services, pas autre chose. Ensuite, le CCAG travaux, très important pour nous, très important, comme le CCAG maîtrise d'œuvres, et c'est les deux qu'il faut pour vous connaître, pas savoir par cœur bien sûr, mais connaître. Donc le CCAG travaux s'applique au marché public de travaux au sens du code de la commande publique. Il s'agit des marchés ayant pour objet soit l'exécution, soit la conception et l'exécution de travaux, dont la liste figure dans un avis annexé au code de la commande publique. 18 natures d'ouvrages de BTP, donc on verra ce que ça concerne aussi ça. Alors le CCAG travaux, soit la réalisation, soit la conception et la réalisation d'un ouvrage répondant aux exigences fixées par l'acheteur, un ouvrage, c'est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil, destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique. Donc je la refais, soit la réalisation, soit la conception et la réalisation d'un ouvrage répondant aux exigences fixées par l'acheteur, un ouvrage, c'est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil, destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique. Il y a le CCAG technique de l'information et de la communication, CCAG-TIC. Il concerne notamment les domaines des techniques de l'informatique, de l'Internet et des télécommunications. Le CCAG marché industriel, CCAG-MI. Il s'agit de marchés portant sur l'acquisition de fournitures non courantes adaptées aux besoins spécifiques de l'acheteur. Par exemple, le besoin de la défense nationale, matériel spécifique pour le SDIS, engin de nettoyage de tunnels routiers, entre autres. Les CCAG-TIC et NI, du fait de leur caractère très spécifique, ne font pas l'objet de développement ici, dans l'ouvrage, dans les 180 séquences d'un projet de construction. Donc, on n'en parlera pas, nous, dans les diaporamas par la suite. Alors, guide de choix du CCAG approprié. Le maître d'ouvrage doit référencer un CCAG approprié à la nature du marché qu'il envisage de conclure. Les CCAG susceptibles d'être les plus utilisés sur des opérations de construction sont le CCAG maîtrise d'œuvre, M.O.E., pour les marchés où l'opérateur économique apporte une réponse architecturale, technique ou économique au programme élaboré par le maître d'ouvrage. Cela concerne les missions des architectes, des bureaux d'études, des ingénieurs-conseils, de coordination OPC, de coordination SSI, de diagnostic de la loi MOP, en réhabilitation, rénovation. Alors, SSI, c'est la sécurité incendie, un système de sécurité incendie. Le CCAG pays pour les missions hors-loi MOP, c'est-à-dire hors des missions classiques, on va dire, de maîtrise d'œuvre. Cela concerne les missions, donc, des programmistes, des assistants à maîtrise d'ouvrage, des conducteurs d'opérations, des contrôleurs techniques, des coordonnateurs SPS, de diagnostics réglementaires immobiliers, hors opérations de réhabilitation, rénovation. Le CCAG FCS pour les fournitures aux prestataires de services avec lesquels le maître d'ouvrage engage des contrats accord cadre pour des fournitures destinées à l'opération, équipements de voirie, matériel intégré à la construction, prestations de services associés à l'opération, gardiennage, nettoyage, signalisation temporaire. Et alors ? Et alors ?